Salut ! Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'une opposition qu'on fait souvent, à tort selon moi, entre la psychologie et la spiritualité. Plutôt que de les opposer, je les vois comme complémentaires. Je trouve même que les opposer peut avoir des conséquences assez négatives, surtout quand on veut guérir de ses blessures émotionnelles, de ses traumas. Je vais peut-être avoir des propos assez durs ou tranchés, mais je pense que trop souvent il est inutile de se lancer dans toutes ces démarches spirituelles, voire même ésotériques, en espérant une guérison miraculeuse de ses traumas. Ou alors, disons que si vous ne faites que ça, vous risquez d'attendre plus longtemps que prévu, et je pèse mes mots en disant ça. Je m'explique par démarche spirituelle ésotérique, en fait je parle des soins énergétiques, des pierres à porter sur soi, de la méditation aussi. Tout ça, ce sont des choses que j'ai moi-même testées. Je peux aussi rajouter les musiques aux fréquences spéciales que vous connaissez sûrement. Après, attention, je ne suis pas contre. D'ailleurs, j'ai eu une séance de rééquilibrage énergétique il y a tout juste quelques jours. Je vous en parlerai dans une vidéo. Donc non, je ne suis pas contre. Au contraire, même. Ce sont des outils qui peuvent aider, oui, mais pas en tant que fin en soi. Parfois, j'ai l'impression qu'on voit la spiritualité comme un truc magique qui fait que vous allez méditer ou écouter une vidéo, et que hop, d'un coup, tous vos problèmes vont disparaître. Alors, à part dans de rares cas exceptionnels, mais là, on va plus parler d'illumination ou d'éveil de la Kundalini. Peu importe les mots, prenez ce qui vous parle. Mais tout ça reste des cas rares. C'est loin d'arriver à tout le monde. Donc si vous attendez ça, vous risquez d'attendre assez longtemps. Et je trouve ça même un peu malhonnête, en fait, de faire croire l'inverse. Par exemple, la séance énergétique que j'ai eue il y a quelques jours, j'en avais déjà faite il y a plusieurs années, et là, les résultats ne sont pas du tout les mêmes, en fait, clairement. Là, c'est complètement différent. Ça agit à un niveau vraiment plus profond. Et la différence avec il y a plusieurs années, c'est que j'ai fait un gros débroussaillage sur d'autres niveaux. Donc, de mon point de vue, qui n'engage que moi, il est important de ne pas opposer spiritualité et psychologie. Encore une fois, tout dépend de vos blessures. Et je vais même aller plus loin en vous disant que parfois, c'est l'ego qui vous fait croire que vous n'avez pas besoin d'aide extérieure. Alors, soit par honte, soit par fierté, peu importe. Quand on rentre dans le monde de la spiritualité, il est important de garder les pieds sur terre et de ne pas s'envoler trop haut. L'ancrage est super important et ça implique de trouver cet équilibre entre le psychologique et le spirituel. Donc non, il ne faut pas avoir peur de se faire aider par un professionnel et par là, je veux dire, par un psy. Je ne vais pas rentrer dans le détail des différences entre psychologue, psychiatre, thérapeute, etc. Je dis psy et j'englobe tout dedans. En France, maintenant, beaucoup sont ouverts à des techniques autres que juste parler sur le divan. J'en ai testé plusieurs, comme l'hypnose. Après, j'avoue, pour moi, ce n'est pas ce qui a été le plus efficace, même si ça m'a quand même aidée. J'ai testé aussi le MDR et l'EFT. Et concernant l'EFT, c'est récent parce que c'était il y a tout juste quelques mois et j'ai eu, franchement, des changements complètement fous. En tout cas, des changements inattendus au niveau psychologique, mais physique aussi. Et d'ailleurs, là, ça fait donc 3-4 mois, donc j'ai un peu de recul et les changements physiques se maintiennent dans la durée. Je vous ferai une vidéo aussi sur les différentes techniques que j'ai testées pour vous expliquer les différences et ce que ça m'a apporté. Alors après, oui, il faut tomber sur le bon psy et c'est peut-être ça le plus dur, donc il ne faut surtout pas hésiter à changer s'il ne convient pas, c'est important. Et puis, un pourra convenir à certains et pas à d'autres, c'est comme les techniques, certains seront plus réceptifs à l'hypnose que d'autres. Voilà, donc une thérapie peut faire partie du chemin, pour moi en tout cas. D'ailleurs, je pense que tout le monde devra aller voir un psy au moins une fois. Pourquoi se priver et ne pas prendre tout ce qu'on a à notre disposition pour s'aider ? Un bon psy vous aidera à conscientiser les traumas, les blessures. Il vous aidera à voir comment ça agit sur vous et pas juste le « oh, je suis triste » ou « ça fait mal ». Un niveau beaucoup plus subtil que ça et ça peut vraiment vous faire gagner du temps si vous êtes dans une démarche d'introspection, de travail sur vous. Parce qu'en méditant, oui, on peut arriver à cette conscientisation, mais ça risque de prendre beaucoup plus de temps. Ou alors on peut le voir autrement en se disant qu'en associant les deux, les résultats auront beaucoup plus de chances d'être visibles plus rapidement. Le psy va vous aider à mettre en lumière, à conscientiser, j'insiste sur ce mot, mais c'est la base, la pleine conscience. Donc il va vous aider à conscientiser sous quelles influences vous faites vos choix, sous quelles influences vous réagissez, c'est prendre conscience d'eux. Alors au niveau du mental, oui, mais c'est important de savoir faire la différence entre réagir et agir. Et si je vous dis tout ça, c'est parce que moi, la première, je suis passée par là, à espérer que des blessures émotionnelles guérissent juste en méditant ou en écoutant des vidéos de fréquences énergétiques sur YouTube. Ça peut apaiser, oui, ça peut faire du bien temporairement, mais ça n'ira pas régler le problème à la source, à part dans de très très rares cas. Alors oui, je suis dure dans mes mots, mais parce que je trouve qu'en un sens, ça fait surtout perdre du temps en termes de guérison profonde. En tout cas, si vous attendez le miracle comme ça. Après, tout dépend de ce dont vous avez besoin aussi, selon votre vécu. C'est sûr que pour une personne qui n'a pas de blessures émotionnelles profondes ou qui a déjà traité ça, c'est différent. Et encore là, ça se discute aussi parce qu'on peut ne pas avoir conscience de certaines blessures. Ça dépend aussi de ce que vous recherchez, un travail en surface, une relaxation ou un travail en profondeur. Et le travail en profondeur n'est pas un chemin facile. Et dire le contraire serait mentir. Par contre, ça vaut largement le coup parce qu'au bout du chemin, ce qui vous attend est tout simplement indescriptible par les mots. En spiritualité, on parle de l'ego et ça renvoie parfois une mauvaise image ou une mauvaise compréhension de la psychologie. Parler de la pleine conscience, pour moi, c'est la base de départ. Sans ça, en fait, vous ne pouvez pas faire les bons choix de vie pour vous. Tout du moins, vous ne ferez pas les meilleurs. Car pour faire les meilleurs choix pour soi, il faut déjà savoir qui l'on est. Et comme ça, ça semble évident. Mais généralement, on se voit à travers plusieurs filtres. Et rien que le filtre des autres, rien que ça, c'est déjà très large. Parce que ça englobe les amis, la famille, le conjoint, les collègues au travail, etc. On se voit aussi à travers le filtre de nos blessures émotionnelles. Et à tout ça, on peut rajouter les nôtres biaisés par notre ego. Ça fait énormément de filtres et c'est tout en dessous qu'il va falloir aller chercher. Et pour creuser à travers ces couches et ces couches qui, en plus, sont entremêlées entre elles, c'est un gros bordel, il faut conscientiser. La pleine conscience, ce n'est pas juste une forme de méditation, c'est vraiment beaucoup plus vaste que ça. Qui l'on pense être définit nos choix, c'est logique. Enfin non, en fait, pas tant que ça, parce que parfois, on est inconscient de notre inconscience. Je ne sais pas si vous me suivez. En tout cas, avec la pleine conscience, vos choix de vie actuels seraient peut-être différents. Ah oui, et autre chose dont on parle trop peu, mais la méditation, dans certains cas, n'est pas conseillée. Ou alors, il faut être accompagné. Donc déjà, pour ceux qui ont des troubles psy, parfois, c'est même à éviter. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ça n'est pas le sujet. Et sinon, plus basique, on va dire, pour une personne qui est en dépression, qui va très très mal, méditer direct, seule, comme ça, en pleine conscience, ça va tout faire remonter. Les pensées sombres, qui vont tourner en boucle, en boucle, ce n'est pas bon du tout, et c'est limite dangereux pour la personne. Donc c'est pour ça, je ne comprends pas pourquoi cette opposition entre spiritualité et psychologie, un psy, peut vraiment aider d'une manière complémentaire. Après, vous allez me dire, ça a un coût, tout ça, c'est clair, mais par contre, peut-être que certains ne le savent pas, qu'en fait, tout le monde a le droit à 8 séances de psy remboursées par an. Pour ça, il faut que ça soit votre médecin traitant qui vous prescrive une ordonnance, et après, vous devez aller voir sur une liste de psy agréés. Vous ne pouvez pas choisir n'importe lequel. Alors oui, je sais que 8 séances, c'est peu, mais c'est mieux que rien, et je trouve que ça peut permettre d'enclencher déjà un processus. Après, sinon, je sais qu'il y a certaines mutuelles qui remboursent aussi. Voilà, donc c'est mon avis assez tranché sur la question. Je ne suis pas là pour vendre du rêve et dire que l'illumination arrive à tous les coins de rue, c'est faux. Et puis je trouve aussi que ça serait bien que la thérapie ne soit pas un sujet tabou comme il l'est actuellement. Ça devrait être tout l'inverse même. J'ai un parcours de vie qui fait qu'aujourd'hui, j'ai un certain recul par rapport aux thérapies, par rapport à certains domaines dans la spiritualité. Et il y a des choses que je n'aurais pas pu débloquer juste avec mes séances de méditation, mes cristaux, les soins énergétiques, etc., etc. Enfin, j'ai testé vraiment pas mal de choses. Ou alors peut-être que j'aurais réussi, mais ça m'aurait pris beaucoup plus de temps. Et l'inverse est vrai aussi. Je sais qu'il y a eu des déclics chez moi, des prises de conscience, des expériences même, et qui sont liées à ma démarche dans le domaine spirituel. Après, c'est vrai que quand on est dans les deux comme ça, il y a peut-être un point quand même un peu problématique, entre guillemets. C'est que c'est pas évident, voire impossible même, d'expliquer à son psy certaines choses du monde spirituel. Ou alors, il faut vraiment tomber sur quelqu'un de très ouvert. Donc ça cloisonne un peu, en fait, finalement, ces deux domaines. Et vraiment, je trouve ça très dommage. Parce que c'est pareil, dans le côté de la spiritualité, beaucoup vous diront, surtout pas de psy, c'est l'ego, c'est le mental, c'est tout ça, c'est pas bon, blablabla. Mais je pense que ça peut vraiment aider d'avoir une vision, en fait, plus large, plus globale de tout ça. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Voilà, je vous laisse ici. J'espère que ça vous aura intéressé. Prenez soin de vous, surtout. Ciao. Ciao. C'est parti.